bonjour il a gelé dans ma région et fait il a fait un froid sibérien durant la nuit durant cette nuit-ci autant dire que il était dans l'obligation que les sdf puissent être pris en charge pour éviter je veux dire mort d'homme parce qu'avec ce froid sibérien on risque d'avoir des problèmes physiologiques à coup sûr bon maintenant on va continuer donc notre fameux développement sur le centre de traitement de l'information cti le fameux cti centre de traitement de l'information notamment en voyant bon qui est un métier je veux dire qui est dépassé vous l'aurez compris et par là même que j'appelle métier non pas oublié parce qu'il est co-utilisé mais je veux dire sous une autre forme donc il a évolué comme j'ai expliqué il a évolué bon et justement les modifications des structures industrielles ont une tendance fondamentale à parvenir justement à une modification de la nature du travail donc la nature du travail est émouvante changeante dans le sens bien sûr de l'amélioration de rester compétitif par propos aux autres entreprises parce que si j'ai expliqué à plusieurs reprises que si on n'est pas capable de suivre mais on coule donc le but c'est de rester je veux dire compétitif de rester compétitif sur le marché du travail alors je parle bien des structures industrielles incorporant aussi dans grande taille ou petite taille incorporant je veux dire des unités spécifiques comme par exemple une unité informatique donc une unité informatique avec l'apparition de l'informatique et le développement de l'informatique vont transformer à cause heureux les tâches routinières que l'on retrouve dans l'entreprise alors ces tâches routinières vont se trouver vont mouver vers des tâches de contrôle des tâches de surveillance voilà des tâches d'un bien sûr d'acquisition des cas des tâches de traitement informatique des tâches de mise à jour et des tâches de enfin de nouvelles tâches qui vont venir s'incorporer par rapport à la taille aux tâches routinières qui étaient qui était je veux dire qu'ils étaient qui étaient existantes auparavant les tâches auparavant étaient faites par peuple sous forme de format papier et puis bon est venu l'informatique bon il a fallu modifier toute la manière de penser le traitement de l'information par exemple quelqu'un qui gérait les stocks mais gérer les stocks de manière manuelle c'est à dire avec un dossier écrit écrit et il écrivait les entrées sorties mec à chaque jour et changer les pages et il écrivait ses entrées sorties s'il avait une clientèle mais il écrivait dans des dossiers il allait chercher le dossier tel client et dans ce dossier tel client étaient représentés toutes les données du client sous forme de fiches de fiches mais avec l'outil informatique ben tout a été encodé tout était je veux dire on avait accès plus facilement je veux dire aux fiches il fallait à éviter d'aller dans une armoire dans un dossier cherché je veux dire le document et donc par quelques touches clavier mais on arrivait facilement je veux dire ouais parce que maintenant ça prend moins de 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 temps pour rechercher qu'auparavant parce qu'on est pour plusieurs raisons avant les les logiciels était lourd donc il fallait plusieurs aller dans plusieurs documents informatique fallait redescendre une chaîne où on n'accédait pas facilement contrairement à maintenant bon avec en moins de clics on a on a on a directement l'information en face de soi devant un écran enfin oui devant un écran à l'écran on a les informations à l'écran avec très peu de clics alors qu'avant il fallait plus de on va dire de de manipulation clavier on va dire ça comme ça alors que maintenant avec quelques clics souris ben on arrive facilement je veux dire aux informations alors qu'avant il fallait je veux dire manipuler le clavier pour arriver je veux dire aux informations ça c'est l'outil informatique mais il a évolué l'outil informatique a évolué pour arriver à ce qu'il en a aujourd'hui voilà et il va courir évolué donc on a eu des tâches de contrôle et de surveillance qui ont supplanté les tâches routinières quotidiennes que les que les que certains métiers je veux dire que certains métiers je veux dire employés bon ce que je voulais dire c'est que notamment l'informatique qu'est ce qu'il fait il va aider à plusieurs à plusieurs choses notamment auparavant et maintenant et demain donc l'informatique nous a aidé hier à partir de son existence hier aujourd'hui et demain et comme je dis tout évolue comme ça évolue mais les besoins informatique d'hier d'aujourd'hui et de demain sont distincts c'est pas les mêmes les mêmes les mêmes besoins l'outil informatique a touché quasiment tous les secteurs activités tous que ce soit la chimie que ce soit le monde des process de fabrication que ce soit le monde de l'industrie automobile que ce soit le monde l'industrie sidérurgique que ce soit le monde de la construction que ce soit le monde de l'automobile on retrouve des ordinateurs de bourse à l'intérieur des véhicules voilà que ce soit le monde de on va dire domestique les usagers domestiques qui sont les ménagères les résidents d'habitation bon tout tout le monde utilise l'informatique aujourd'hui et demain l'informatique sera encore je veux dire de nouveau avec de nouveaux développements qui vont aider notamment des domaines comme la chirurgie la neurochirurgie par exemple aller dans le cerveau pour dans le cerveau pour un cancer pour traiter un cancer bon si le cancer est mal placé bien sûr s'il a été diagnostiqué à temps parce que si si les métastases qui sont déjà lancés depuis un certain temps bon on peut dire que la personne c'est temps sont comptés mais si les métastases sont pas encore je veux dire développé à ce moment là qu'est ce qui va se passer bon on sait réagir mais si l'endroit est mal placé on peut pas toucher comme on veut donc auparavant qu'est ce qu'on avait on avait on avait des irradiations qui se faisait au niveau du corps voilà où la personne mourait parce qu'on ne savait pas aller à certains enfants et maintenant avec des petits robots des petits robots cellulaires un c'est un minuscule c'est les plus petits robots qui puissent exister ces robots cellulaires qui vont aller opérer je veux dire la tumeur cancéreuse grâce à ce robot minuscule et donc sans ouvrir quoi que ce soit du corps que ce soit le scrum ou n'importe quoi on n'ouvre rien de tout et bien on envoie ces robots qui vont à partir de l'extérieur téléguider via bien sûr des ordinateurs qui vont téléguider le robot et qui va qui vont le faire travailler à certains endroits donc vous voyez demain demain c'est déjà aujourd'hui je vous le dis tout de suite parce que aujourd'hui on est le 26 février le 26 février ben il ya quelques jours d'ici deux trois deux trois jours d'ici on a opéré justement quelqu'un en france en france concernant je veux dire justement une tumeur cancéral une tumeur cancéreuse au niveau du cerveau par des robots sachant que les allemands aussi ont leur équipe leur équipe de développement de ces fameux petits robots je veux dire par le docteur je ne sais plus comment bon un spécialiste qui fabrique un docteur ce n'est pas docteur en médecine mais c'est un docteur en je ne sais pas quoi génie mécanique géo robotique ou génie robotique ou je ne sais pas quoi voilà c'est un docteur en allemagne qui est justement au développement des des robots minuscules pour pouvoir faire des opérations au travers de zones je veux dire difficilement accessibles par des opérations classique donc vous voyez que le métier la modification de la nature du travail par justement l'outil informatique qui qui vient s'interférer quand je dis robot quand je dis informatique c'est lié aussi au monde de la robotique et c'est lié aussi au monde voilà le monde de l'informatique est vaste je l'ai déjà dit à plusieurs reprises il est vaste bon il est en communication avec beaucoup de choses et robotique ça c'est un petit peu une manière en soi de dire que c'est de l'informatique puisque en fait c'est des entrées et sorties je dirais même plus c'est de l'électronique parce que ce sont des entrées et sorties les entrées qui sont des capteurs je dirais et les sorties qui sont des actuateurs ou des actionneurs bon les entrées généralement c'est ce qu'on appelle des capteurs transmetteurs on a une unité de traitement une unité de traitement informatique justement via de la mémoire etc etc un processeur mémoire et on a un outil de bien sûr en sortie ça c'est les entrées et en sortie on a les actuateurs ou actionneurs donc c'est toujours de l'informatique ça c'est plutôt on va dire de l'informatique industrielle informatique industrielle ou de l'informatique automobile parce qu'on retrouve l'ordinateur de bord qui est un petit ordinateur on peut pas dire ça que c'est une industrie un automobile une voiture n'est pas une industrie donc on va dire que c'est l'ordinateur de bord je veux dire d'un véhicule et là on a des entrées et sorties comme je viens de le montrer avec une unité centrale voilà donc ici ce que je voulais dire on est toujours à hier toujours à hier on n'est pas aujourd'hui à demain j'ai expliqué demain qu'est ce qui peut y arriver demain qu'est ce qu'on a aujourd'hui mais en fait moi je suis toujours avec le CTI qui est je veux dire un ancien je veux dire je veux pas dire métier oublié mais bon je n'ai pas encore oublié mais il va finir par se faire oublier parce que on est dans une nouvelle technologie je veux dire ils sont sans cesse mouvante comme j'ai expliqué donc finalement il y a des métiers qui se perdent alors à ce moment là il y avait les terminaux les terminaux conversationnel conversationnel c'est à dire on pouvait aller chercher des informations comme on pouvait je veux dire lui fournir des informations au terminal donc les informations étaient stockées dans des terminaux de grands terminaux avec des banques de données et dans ces banques de données les utilisateurs de l'informatique vont se mettre en contact avec ces terminaux conversationnels pour aller rechercher des informations spécifiques dont ils avaient besoin ou des informations qu'ils devaient traiter ils traitaient des informations via dire des terminaux conversationnels et ça ça permettait en fait de mêler on va dire ce qu'on appelle l'utile à l'agréable l'utile parce que bon c'est c'est fort fortement je veux dire utile je veux dire avoir une banque une banque de données client avec sa mise à jour avec sa banque avec sa banque avec sa mise à jour c'est fortement recommandé pour une société commerciale fortement comme fortement recommandé donc c'est fortement utile maintenant l'agréable c'est plus agréable de rester assis à son poste de travail et de travailler avec un ordinateur conversationnel plutôt que d'aller chercher des fiches dans une armoire à chaque fois pour chaque client refaire des recherches manuelles ça prend plus de temps ça prend plus de temps donc on a un gain de temps oui on est assis assis maintenant plus tard demain on aura je comme je l'ai dit des humanoïdes des humanoïdes donc bon est-ce qu'il sera assis je ne sais pas bon parce que comme c'est un robot il peut rester debout c'est un robot humanoïde il pourra rester debout parce qu'il sera pas fatigué je veux dire le fait de rester assis bon tout d'abord c'est le poste qui est comme ça je veux dire comme on est face à un poste vous me restez assis que debout quoique dans les industries on peut avoir un poste de scan de scan de scanner des produits et là on n'est pas forcément assis on est debout parce qu'il faut manipuler le produit etc mais malgré tout on peut le faire assis c'est pas un problème ce serait mal vu ce sera mal vu alors là on fait travailler quelqu'un debout la position assise ou debout ben bon c'est sujet à discussion est ce que la position debout est bonne bon ça dépend s'il ya beaucoup de d'inflexion du dos pour faire très attention au mouvement du dos mais si on a assez faut faire aussi attention au dos par rapport à un dossier je veux dire ergonomique qu'il faudra voir à sa disposition pour pouvoir travailler je veux dire tous les jours assis tous les jours parce qu'on travaille tous les jours assis quand on est sur un poste dans un au travers d'un poste informatique face à un poste informatique on va dire donc les terminaux conversationnels en ces temps là ont permis je veux dire de de mêler je dire l'utile à l'agréable et donc on avait toutes sortes d'informations je veux dire en sa position en un temps donné 1 sans avoir à faire avoir le client en face vous pouvez aller chercher c'est ces informations donc voyez la modification de la nature du travail par l'outil informatique elle est constante et bien sûr qu'on sentait graduelle elle se fait manière graduelle en fonction de ce que les entreprises informatiques fournissent comme produit bien sûr s'il ya des nouveaux processeurs s'il ya des nouveaux je dire c'est une nouvelle technologie comme le wifi qui vient qui apparaît avant on était on avait des modems 56 cas puis voilà on est apparu je veux dire le wifi et puis après bon maintenant je veux dire je veux dire je veux dire on évolue on évolue l'informatique évolue donc il faut savoir faire je veux dire en sorte enfin le modem 56 cas ça n'a rien à voir avec wifi je raconte une bêtise le 56 cas c'était pour on va dire envoyer des informations par comment ce qu'on appelle ça par exemple vous avez un document vous le scanner et vous l'envoyez dire par modem voilà c'était par modem c'était des modem 56 cas on aime 56 cas alors que maintenant par après est venu les modem les fameux modem wifi wifi qui était en liaison bien sûr avec la ligne téléphonique toujours avec la ligne téléphonique et puis maintenant on est au cadre de télé distribution et puis on repassera toujours avec des modems bien sûr on a toujours des modems il faut j'expliquerai pourquoi pourquoi les modems et après on pourra avoir demain la fibre optique la fibre optique toujours bien sûr avec des modems que le câble téléphonique câble de télé distribution ou la fibre la fibre optique câble de télé distribution ou de câble téléphonique sont juste des supports de transmission de données c'est juste des supports de transmission de données donc il faut traiter je veux dire à la source et en aval je veux dire les données donc fatalement donc il faut des modems il faut des modems j'expliquerai pourquoi il faut des modems voilà mais avant on avait le 56 cas bon c'était bon c'était l'époque c'était l'époque avec voilà sa vitesse de transmission elle était ce qu'elle était maintenant fatalement on a évolué donc fatalement les vitesses de transmission sont plus rapides donc l'outil informatique évolue en fonction des je veux dire des des nouvelles technologies qui nous sont fournies par les constructeurs c'est eux qui nous apportent les modifications les modifications de l'outil informatique et donc par là même quand l'outil informatique est modifié au travers de de nouvelles technologies qui nous sont fournies par les comment est-ce qu'on appelle ça les constructeurs mais fatalement il y a d'office une adaptation qui doit se faire au niveau de la modification de la nature du travail au sein de l'entreprise de n'importe quelle entreprise fatalement parce que s'il y a des nouveaux outils informatiques on doit se s'investir en nouvelles outils informatiques et d'office c'est tout informatique bien sûr former les gens pour qu'ils puissent l'utiliser mais c'est surtout que il y aura une modification de la nature du travail et une amélioration bien sûr généralement quand ils modifient les constructeurs modifient donc l'outil informatique dans le sens de l'amélioration fatalement parce qu'on évolue dans le sens de l'amélioration pas dans le sens contraire bien si si il donne de nouveaux outils c'est pour justement fournir des outils au monde industriel au monde de l'administration au monde voilà à tout au monde du travail et c'est pour permettre de changer la nature du travail soit de fond en compte ou soit je veux dire en partie pour justement apporter je veux dire ces bénéfices que peuvent apporter les outils informatiques aux entreprises aux entreprises en général et bien sûr je vais pas répertorier toutes les les qualités que ça peut apporter mais je peux en donner quelques unes gain de temps meilleur rendement on a un gain de temps au niveau de traitement de l'information meilleur rendement ben le rendement on travaille plus vite donc le traitement de l'information se fait plus vite donc fatalement on a un rendement plus efficace on a comment est-ce qu'on appelle ça un outil qui est plus agréable pour autant qu'on soit formé parce que quand on n'est pas formé à l'outil informatique une fois qu'on a de nouveaux outils informatiques il faut l'entreprise est obligée de former les gens pour qu'ils puissent utiliser l'outil informatique bon et celui qui ne s'adapte pas ben il n'aura plus sa place dans l'entreprise ça c'est l'office il faudra aller chercher quelqu'un d'autre mais là à ce moment là se pose le problème du contrat de travail contrat de travail en même temps le gars est lié au contrat de travail je veux dire bon s'il ne répond plus aux besoins de l'entreprise ben bon fatalement il faut changer de personne bon on n'est pas les sociétés les sociétés en général ne sont pas des sociétés je veux dire de de bonnes oeuvres et sociales donc en fait elles ont elles sont tenues à je veux dire à des productivités à des rendements donc fatalement le moindre personnel doit répondre aux soucis de l'entreprise de rendement et de productivité donc fatalement si la personne à moins de productivité par rapport à un outil ou un nouvel outil qui vient s'insérer dans l'entreprise et qu'elle n'est pas formée pour ça mais il faut la former et si maintenant malgré la formation je veux dire elle ne s'en tire pas je crois que il faut changer demain et aller chercher des gens plus compétents qui vont pour autant que le contrat je veux dire c'est malheureux à dire mais c'est comme ça mais bon je veux dire on ne peut pas tenir des boulets dans une entreprise qui vont faire en sorte que malgré l'outil informatique ben on a on n'a pas de changement voilà il faut que l'outil informatique apporte changement même par des personnes qui savent utiliser correctement l'outil informatique au travers d'une formation mais si l'information ne suffit pas ben je veux dire à ce moment bon il faut penser à changer de personnes qui vont s'adapter à la nouvelle technologie ou nouvelle nouvelle technologie donc l'outil informatique va générer je veux dire des gains des gains puisqu'en fait on a un gain de temps donc on va avoir un gain de productivité donc fatalement des gains au niveau commerciaux commercial on investit au niveau informatique mais on a un retour parce qu'en fait comme tout fonctionne mieux eh bien on a un meilleur retour de la clientèle donc fatalement et à même une meilleure gestion en général une meilleure gestion qui dit meilleure gestion meilleure gestion de tout eh bien fatalement au niveau rentabilité ça va d'office je veux dire se ressentir d'office et ça permet de mêler l'agréable pour autant qu'on s'y connaisse parce que quelqu'un qui ne s'y connaît pas en informatique au nouvel outil malgré qu'il a été formé ça va être un frein ça va rester un boulet pour l'entreprise un frein pour l'entreprise mais pour la personne même bon elle sera jamais inquiète de son poste pour son poste de travail mais si quelqu'un je veux dire manipule une nouvelle outil informatique ben il va voir que c'est qu'il est bien formé que c'est quelque chose d'agréable à utiliser voilà il va se sentir plus je veux dire plus moins stressé puis plus je veux dire voilà il se retira je veux dire dans il trouvera que ce sera plus plaisant à travailler avec un outil je veux dire plus évolué que un outil moins évolué qui qui retardait certaines choses qui je veux dire qui possédait beaucoup d'inconvénients au niveau de pas mal de choses de choses voilà donc ça c'est la modification de la nature du travail en fonction de la modification de l'outil informatique au travers d'une structure industrielle et la modification de la nature du travail se fait constamment chaque mois elle se fait constamment donc on étudie les besoins on étudie normalement ça se fait au travers des audits les audits bon on fait un audit au sein de l'entreprise on se dit bon qu'est ce qu'il faut changer qu'est ce qu'il faut changer par rapport à l'existant qu'est ce qui existe qui peuvent améliorer les choses bien sûr il ya une question de coût il suffit pas il faut permettre l'entreprise doit pas se noyer dans des dettes pour avoir une entreprise hyper évoluée informatique au bout du compte je veux dire elle va se noyer au niveau des dettes parce qu'elle a acheté tout qui est tout le matin tout du matériel je dire nouveau nouveau créé bien sûr les investissements se font sur base d'amortissement voilà sur base d'amortissement d'abord sur base de d'emprunt et puis sur base d'amortissement d'emprunt d'amortissement voilà donc normalement c'est tranché dans des périodes où il faudra je dire bien sûr c'est vrai que c'est bizarre on emprunte on achète la nouvelle technologie sachant que c'est amorti à un moment donné on sait très bien que le matériel ne voudra plus rien ça c'est l'économie c'est comme ça on met de l'argent pour de la nouvelle technologie sachant qu'elle va ressort qu'elle va être obsolète et qu'elle va je veux dire perdre de la valeur au fur et à mesure du temps et que on pourra pas la revendre je veux dire comme on l'a acheté auparavant ça c'est pas une maison maison on peut acheter une vieille maison et la vente plus chère que ce qu'elle est ce qu'elle ne coûtait notamment maison c'est une habitation c'est un commerce c'est un commerce je veux dire de bien 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 roulé bien drillé bien roule rouler à les maisons des commerces des habitations mais l'informatique ça ne suit pas le commerce de la vente et de l'achat et de vente des habitations en fonction de l'offre de la demande ici on a un outil informatique le marché nous offre des outils elle a un certain coût on achète on emprunte on achète pour faire fonctionner l'entreprise mais sachant que il faut rentabiliser au maximum parce qu'après qu'est ce qui va se passer l'amortissement va faire en sorte qu'à un moment donné on aura l'obsolescence de l'outil informatique qui va être remplacé par des nouveaux outils informatiques il faudra c'est un jeu perpétuel d'emprunt en emprunt je veux dire on investit au niveau informatique puis quand elle a perdu c'est l'informatique est devenue obsolète il faut de nouveau relancer un plan d'investissement informatique pour de nouveau se conformer je veux dire aux nouvelles modifications mondiales de l'informatique pour avoir pour pour concurrencer les entreprises il faut que je sois au top niveau au niveau informatique et donc je veux dire de nouveau réemprunter on réemprunte puis il y en a une obsolescence réemprunter et ça a un certain coût pour les entreprises l'informatique c'est un coût énorme si on regarde à long terme le coût d'une entreprise au niveau informatique c'est énorme 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 parce que sans cesse sans compter les maintenances informatiques les réparations informatiques sans compter beaucoup de choses je compte pas tout ça je compte que l'achat l'achat alors que j'ai un généralement l'informatique quand on quand on vend de l'informatique mais on vend un service après vente un service après vente c'est à dire que on n'achète pas on n'achète pas du matériel propre on achète aussi un service et le service c'est la maintenance et la réparation maintenant ces réparations donc donc en plus d'acheter matériel informatique quand je dis matériel informatique c'est peut-être tout banque je veux dire c'est des centraux c'est peut-être des centraux des banques de données des centraux centrales banques de données centrales des terminaux je peux acheter des des ordinateurs des claviers des souris des écrans des imprimantes voilà ça peut être je veux dire des câbles réseau des modems des modems réseau ça peut être ça peut être beaucoup énormément énormément de choses l'outil informatique c'est je peux câbler tout ce qui est entrée sortie que je peux câbler je veux dire une table traçante je peux mettre une table traçante je peux mettre voilà voilà l'outil informatique c'est ça et donc gérer l'outil informatique c'est aussi des disquettes des disquettes des disquettes bon les disquettes différents formats de disquettes en pouces je ne me rappelle plus c'est 5 pouces et un 3 pouces et 3 pouces et demi bref ça change pas grand chose mais disons qu'avant il fallait acheter des des disquettes des grands formats des petits formats des moyens formats il y avait toutes sortes de disquettes voilà il fallait acheter des programmes pour moi le programme c'est un coût c'est fait par des informaticiens et les programmes d'avant c'est plus la même chose que de maintenant parce qu'ici les programmes d'avant pour les copier c'était plus difficile voilà maintenant la copie on va sur internet on a toutes les copies qu'on veut on a tout ce qu'on veut sur internet avant il n'y avait pas internet voilà on n'avait pas internet la copie ne pouvait pas provenir que quelqu'un qui prenait la disquette au sein de l'entreprise qui copiait qui l'a copié mais voilà par contre maintenant maintenant on va sur internet on peut faire des copies assez facilement maintenant la copie auparavant on a copié la disquette c'était facile mais pour autant qu'on puisse avoir accès à une disquette déjà une disquette du programme mais si le programme était dans l'entreprise il fallait aller dans l'entreprise chercher la disquette pour pouvoir la copier ou connaître quelqu'un qui avait déjà copié ce programme là via disquette via des disquettes par contre sur internet ici en deux clics on a tous les programmes qu'il faut pour faire des copies c'est interdit mais bon c'est comme ça toutes les copies sont interdites normalement on achète la licence par des gens qui ont travaillé pour faire le programme voilà donc vous voyez tout ce que ça peut induire la modification les tendances les tendances à la modification dans une structure industrielle notamment la modification de l'outil informatique qui vont entraîner la modification de la nature du travail avec des personnes qui vont qui doivent s'adapter au milieu dans lequel ils vivent c'est à dire le milieu du travail dans lequel ils fonctionnent et que celui qui n'est pas apte à je veux dire au changement à l'évolution mais il meurt c'est comme les années il meurt dans le sens mourir c'est à dire il n'aura plus sa place dans l'entreprise c'est par exemple le cas des animaux qui n'évoluent qui n'ont pas su évoluer je veux dire dans qui n'ont pas su évoluer dans sur terre pourquoi parce que au niveau de la chaîne ils étaient mal placés au niveau de la chaîne des prédateurs les prédateurs voilà ben ils étaient mal placés enfin au bout de chaîne ils n'ont pas su se s'adapter au monde dans lequel je veux dire ils étaient ils étaient ils étaient placés et donc ils ont dû disparu ils ont dû disparaître ils ont dû disparaître et ici c'est la même chose celui qui n'arrive pas à s'adapter ben il disparaît de la société d'aller voir soit une des autres sociétés s'il y a la possibilité je veux dire d'avoir une place mais si la possible les autres sociétés demandent les mêmes les mêmes niveaux de qualification de nouvelles qualifications pour pouvoir eh bien la personne sera toujours en face d'un problème qui est de se remettre en question concernant sa formation puisque les autres les autres entreprises demandent les mêmes besoins informatiques donc finalement ou de l'usage de l'informatique donc si la personne n'arrive pas à s'adapter au monde de l'informatique moderne moderne c'est-à-dire au temps où on est eh bien je veux dire la personne elle pourra aller chercher une autre place ailleurs ben ça va être le même cas de figure si elle ne s'adapte pas ailleurs ben elle n'aura pas de place donc en fait il faut que la personne s'adapte au monde de l'informatique quelle qu'elle soit quelle que soit l'entreprise pour pouvoir garder une place je veux dire au niveau du monde du travail puisque la nature du travail est émouvante changeante mais il doit s'adapter à l'évolution constante du monde de l'entreprise et je l'ai dit pourquoi j'ai tout expliqué pourquoi il y a la modification de la nature du travail ben c'est parce qu'en fait il y a des nouveaux outils qui interviennent pour nous aider à je veux dire à améliorer les performances de l'entreprise c'est juste ça et que chaque individu doit être apte à répondre aux besoins de l'entreprise c'est-à-dire de répondre aux performances à l'amélioration des performances de l'entreprise voilà je vous remercie beaucoup merci